Bonjour et bienvenue sur This is my architecture. Je m'appelle Rudy et je suis aujourd'hui en compagnie de Michel de Veolia. Bonjour Michel. Bonjour Rudy, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de partager mon travail. Bienvenue. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur Veolia ? Oui, alors Veolia c'est le leader mondial des services à l'environnement. L'activité se décline en trois lignes de business, la gestion du cycle de l'eau, la gestion des services à l'énergie et le recyclage et la revalorisation des déchets. Quelques chiffres, Finops oblige, 170 000 employés à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 26 milliards d'euros. Ok, donc tu es venu ici pour nous parler d'une solution en particulier, est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de cette solution ? Oui, l'objectif de cette solution c'est d'identifier, donc c'est orienté Finops, c'est d'identifier les inefficacités financières dans l'utilisation des ressources AWS, de les identifier, de les partager avec un ensemble de personnes qui sont concernées et qui ont le pouvoir d'action pour remédier justement à ces inefficacités. Ok, si on rentre un petit peu dans le détail, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne la solution avec tous ces services utilisés ? Oui, il y a beaucoup de services utilisés mais c'est finalement assez simple, donc on a deux deux comptes, enfin il y a un compte principal qui est le compte, le compte chapeau pour l'exécution des fonctions lambda, de nos fonctions d'exploitation en général et un ensemble de comptes monitorés. On a un CloudWatch Events qui s'exécute tous les jours à 7h30 et qui va déclencher les différentes fonctions lambda. Chaque fonction lambda, on voit qu'il y en a 5 aujourd'hui, alors il y en aura plus demain. Il y a une fonction qui permet d'identifier les ECD qui sont inutilisés, donc qui fait appel au service distant via une API de describe EC2. Ok, comment ça fonctionne ? Parce que là je vois un role IAM, j'imagine que la fonction lambda elle a besoin de permissions spécifiques pour accéder aux ressources du compte ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'avais omis ça, donc il y a un STS AssumeRole de la part de la fonction lambda ou de chaque fonction lambda pour obtenir des droits sur les comptes scannés. Et ce role IAM est limité à son strict nécessaire, à savoir dans le cas d'EC2 unused, donner les permissions de describe instance sur un service EC2. Une seconde fonction fonctionne toute suivant le même schéma, c'est pour identifier les EBS qui ne sont pas utilisés, donc toujours pareil via un role spécifique pour les EBS, de describe EBS, toujours avec un AssumeRoleur en premier lieu. Petite différence, c'est que l'ensemble de, pour les EBS unused, c'est que l'ensemble de mes fonctions fait du read-only, si ce n'est les EBS unused, qui détruisent le volume qui n'est pas utilisé. Alors attention, on ne fait pas n'importe quoi, qui détruit le volume s'il n'y a pas le tag préserve. D'accord. On a créé un tag qui s'appelle préserve. Enfin, s'il y a un tag préserve, ça veut dire qu'il y a une réelle raison pour laquelle l'EBS n'est pas utilisé. Donc c'est la seule fonction, en fait, qui a besoin des droits d'écriture qui se retrouve dans son IAM role pour pouvoir détruire les EBS qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas à préserver. La fonction RDS unused, qui identifie les bases RDS sur l'ensemble des comptes qui n'ont pas reçu de connexion depuis les sept derniers jours. D'accord. Une fonction ELB unused, qui va également scanner les ELB des autres comptes. Alors ça, pour les trois familles d'ELB, les classiques, les applications et les networks. Et un S3 Matrix, qui est un petit peu un petit peu particulier, qui lui utilise toujours CloudWatch comme l'ensemble de ses services. Et va collecter l'ensemble des buckets avec leur taille, leur taille à travers le temps. Ça permet d'avoir l'historique. Également, surtout, voir s'il y a des life cycle policies qui sont mises en place de façon à pouvoir utiliser les classes de stockage adéquates par rapport à l'utilisation qu'on en a. Question. Je vois une table DynamoDB. Comment est-ce que fonctionne le raccordement de tous ces comptes monitorés sur cette solution ? Alors, la table DynamoDB, effectivement, a un point très important. Ça décrit l'ensemble des comptes AWS que l'on a. Donc il y a une ligne par compte AWS. Et on a un ensemble d'attributs et un attributs correspondant à une fonction lambda qu'on souhaite exécuter dessus. D'accord. On gère pas mal de choses à travers des services lambda. Et en tout cas, pour le FinOps, c'est toujours trop, trop, trop pour la vérification de l'inefficience sur les comptes office. Ok. Très clair. Quels sont les bénéfices que vous avez obtenus, enfin les réductions de coûts que vous avez atteint avec cette solution ? Alors, globalement, on a une réduction de coûts par rapport à 2018 de 10% de notre consommation AWS à périmètre constant. Alors, évidemment, ces scripts lambda, ces fonctions lambda y participent. C'est difficile à dire pour les EC2. En revanche, on sait pour les EBS que ça nous a fait gagner 20 000 dollars par an. Et de la même façon pour les ELB, puisqu'on avait 80 ELB qui étaient inutilisés, ce qui correspond également à 20 000 dollars par an. Ok. Intéressant. Oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans l'implémentation de la solution ? Alors, j'ai eu une petite difficulté sur S3 Metrics. Je voulais utiliser une API S3 de Boto3 qui n'était pas dans le Boto3 installé par défaut sur lambda. Donc, j'ai créé un layer avec la dernière librairie up-to-date Boto3. Et à partir de là, j'ai pu accéder à l'API exact que je souhaitais avoir. Et puis, il y a une autre difficulté, enfin qui n'est pas une difficulté, mais qui est plus une constatation suite à l'usage. C'est pour les EC2 unused, où on s'aperçoit finalement que, quand bien même la CPU n'est pas utilisée, l'EC2 est important. Par exemple, un serveur NTP qui utilise très peu de CPU, mais qui utilise du réseau. Donc, je vais faire une V2 pour cette lambda-là, de façon à pouvoir adjoindre le critère de réseau dans la prise de décision sur l'utilité ou non d'une EC2. Ok. Très clair. Super. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci d'avoir partagé cette architecture avec nous aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Rudy. C'était sympa. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode de This is my architecture. Sous-titrage ST' 501